Après le visionnage de ce film, à l'image du promeneur solitaire, tout ce que je voulais, c'était me perdre dans les méandres et la béatitude de la solitude. Bonjour et bienvenue dans Découverte. Beaucoup de films parlent du bonheur de vivre en société, ou à l'inverse, dénoncent la société. Ce film ne fait pas que dénoncer, il nous montre une autre voie, une voie solitaire certes, mais remplie de rencontres et de découvertes. Ce film nous propose de découvrir le monde et ses merveilles, ainsi que ses dangers dans toute leur splendeur. Je vais bien sûr parler du film Into the Wild, réalisé par Sean Penn. Dans ce film, le protagoniste ne veut plus vivre dans cette société qu'il juge malsaine et décide de se ressourcer en allant seul vers l'inconnu. Ce film nous montre par sa réalisation les beautés visibles et cachées de la nature, la magnificence des découvertes et rencontres inattendues, mais fait surtout une déclaration d'amour à la béatitude que l'on peut ressentir par la solitude. Notre protagoniste s'est peut-être trop laissé enivré par cette divine béatitude. Il aurait peut-être dû se rappeler que pour vivre, on a aussi besoin de l'aide des autres, telle serait la leçon que le film donnerait au vu de sa fin. Et c'est probablement une des leçons qu'ils ont voulu donner. Mais moi j'en vois une autre, plein d'autres. Ce film est un passage à l'âge adulte. Un personnage se cherche, il sort de l'adolescence et cherche à découvrir le monde. Pour moi ce film nous invite à ne pas nous laisser endormir par le confort et nous invite à prendre des risques de notre vie. Nous, jeunes générations, vivant dans le confort, se laissant endormir par le consumérisme, devons voir le monde dans toute sa splendeur, puis revenir changer dans cette société du tout confort. Et ainsi, poser un regard nouveau sur elle, sur ses bienfaits et sur ses points néfastes. Et ainsi, essayer d'en tirer le meilleur pour nous et pour nos proches. Peut-être reste de la surinterprétation, mais moi c'est une des leçons que j'ai tirées de ce film. Je me suis intéressé au bonheur de la solitude, mais aussi au bonheur des rencontres inattendues. Un homme voulant changer, voulant voir le monde, s'est laissé enivré par sa beauté et par la solitude. C'est ainsi que je résumerai ce film. Film qui me fait voir tant de choses et me montrer tant de choses, comme le ferait un grand frère voulant montrer le monde à son petit frère. C'est ainsi que je vois ce film. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin en FRW, au revoir et à une prochaine. Abonnez-vous !